Bienvenue sur l'Ubera France, je m'appelle Marcus Kobelt. Notre sujet aujourd'hui sera comment tailler un kiwi à grappe, un mini kiwi, ou même un kiwi d'été. Nous avons essayé de cultiver le kiwi à grappe, le mini kiwi et le kiwi d'été dans notre champ dédié à la sélection variétale, en emplantant toujours un pare-poutre. En effet, personne n'a plus de place, pas nous, ni vous à la maison, et pourtant, nous avons plaisir à cultiver plusieurs plantes de différentes couleurs et de différentes variétés. Par exemple, un kiwi à grappe vert classique, avec une canraide, qui compte parmi les variétés de kiwi à grappe rouge. Nous avons également besoin de plusieurs plantes pour qu'il y ait fertilisation. Ces poutres nous permettent de les cultiver sur le plus petit espace possible, si c'est pas formidable. Deuxièmement, quand tailler les kiwi à grappe ou kiwi d'été ? Pendant quelle saison ? Il faut les tailler maintenant au printemps, juste avant qu'ils bourgeonnent ou quand ils bourgeonnent, peut-être parfois même un peu plus tôt déjà en février, car le risque de gel n'est pas si grand. Ils perdent un peu moins de sèvres en février, je veux dire par laquelle s'écoulent un peu moins suite à la taille que lors d'autres saisons. Mais n'ayez crainte, les plantes et les humains fonctionnent similairement de ce point de vue. Il faut vous imaginer que la sèvre est à la plante ce que le sang est à l'homme. Une petite blessure n'est jamais bien grave, et en aucun cas une perte de sang sévère qui porterait atteinte à la vie de votre kiwi. Laissez donc la sèvre s'écouler, jusqu'au sol ou autre part, peu importe, le kiwi en reproduira de la même manière que votre cœur renouvelle votre sang. Ce n'est donc pas aussi grave qu'il n'y paraît. Alors, qu'est-il arrivé à ce kiwi au cours des trois dernières années ? Il s'est bien développé, nous avons également eu un très bon rendement cette année. Mais il y a eu un peu de surdéveloppement aussi, voyez ce toit ici, il cache la lumière, diminue ainsi la qualité des fruits, et il est nécessaire de le faire disparaître vite. Nous avons donc attaché le kiwi ici, nous n'avons rien fait d'autre, rien du tout. Ce qui est bien chez un kiwi, car à un moment T, la plante commence à produire par elle-même du rendement, à devenir adulte, elle commence à fleurir et à fructifier. Donc, ne rien faire, c'est bien. Mais maintenant, après trois ou quatre ans, nous devons faire quelque chose. Il faut notamment tailler ce toit ici en haut. J'adore les solutions radicales. Il faut utiliser un peu de force, plus qu'il y a parfois eu anastomose. Voilà, déjà une partie en moins. Puis nous enlevons encore plus de ces branches ici en haut. Et retirons ainsi tout ce toit qui s'est formé ici au cours des dernières années. Bien sûr, la plante poussera en haut à nouveau. On peut s'y attendre, mais il lui faudra au moins un an ou deux avant que ce toit ne se rétablisse. Et que nous devions à nouveau prendre les mêmes mesures, c'est-à-dire refaire la taille. Voilà, je suis légèrement pris prisonnier de ce kiwi géant, mais tout doucement nous approchons de la fin. Vous pouvez voir que le toit a plus ou moins disparu. Nous avons tout simplement taillé la partie supérieure de la plante ici, sur environ 30 à 50 cm. Et c'est cela que vous devez répéter tous les deux à trois ans. Voilà, et maintenant, regardons un peu la plante, qu'est-elle devenue. Il faut savoir que les kiwis portent en général des fruits au niveau de leur nouvelle branche, c'est-à-dire des rameaux de taille moyenne qui apparaissent au fur et à mesure. Nous avons besoin de ces rameaux pour obtenir des fruits. Mais ceux-ci doivent être taillés aussitôt qu'ils auront porté leurs fruits, de la même manière qu'une vigne sur moignon, afin que l'année suivante, de nouveau apparaissent encore, qui à leur tour porteront des fruits l'année suivante. Alors maintenant, regardons cela. Nous avons un rameau, il a déjà été taillé, c'est bien, nous n'avons plus rien à faire. Mais nous devons raccourcir encore celui-ci, celui-ci, et celui-ci. Et puis ici, nous avons beaucoup de rameaux qui ont déjà porté leurs fruits. Celui-ci ici, et celui-ci en bas, il faut aussi les tailler partiellement. Pas tous, mais toujours une partie en laissant toujours un bout ici, pour que l'année prochaine de nouveaux rameaux puissent apparaître à nouveau, et porter de nouveaux fruits. Vous voyez ici, approchez. Ces rameaux ici ont déjà porté des fruits une ou deux fois. Et nous les taillons maintenant excepté le dernier petit bout, de sorte à ce que dans un an, il y aura à nouveau du bois neuf, le bois neuf qu'il nous faut. Nous avons ici des nouveaux rameaux, ici des anciens qui ont déjà porté des fruits. Ils peuvent être retaillés maintenant. Il devrait ensuite produire des fruits l'année prochaine ou cette année de nouveau. Nous avons ici un rameau, il n'a pas encore porté beaucoup de fruits. Nous le taillons donc juste un peu, le taillons pour qu'il porte à nouveau des fruits cette année. Et puis dans un an, nous le taillerons intégralement, pour qu'un nouveau rameau le remplace. C'est bien visible ici, nous avons tout taillé pour que des fruits apparaissent, et l'année prochaine, il sera taillé sur toute la longueur pour que de nouveaux rameaux puissent pousser. Vous allez me dire, c'est pas très clair. La taille du kiwi part un peu dans tous les sens. Mais, chez le kiwi on peut très bien se le permettre. Nous avons ici encore une branche qu'il faut tailler, elle a déjà porté assez de fruits comme ça. Mais maintenant vous pouvez vous attendre, d'une part à ce que vous aurez partout des fruits, ici, 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 et d'autre part, que de nouvelles branches émergeront depuis la base, et porteront ensuite leurs fruits au bout d'une année. Quant à ici, la plante va continuer à grandir un peu, et former à nouveau après deux ou trois ans un toit sur le dessus, que nous pourrons retailler comme nous l'avons fait aujourd'hui, sans scrupules, jusqu'à ce niveau. A votre tour. Sous-titrage Société Radio-Canada